Bonjour et bienvenue sur One Chronique Show. Aujourd'hui je vous explique quel est le rapport entre le mal-être et retour vers le futur numéro 2. Alors on imagine que notre vie elle est d'une certaine façon et puis en fait lorsqu'on regarde, on n'a pas vraiment la vie qu'on veut. Notre vie ressemble à autre chose que celle qu'on avait imaginée et puis on ressent une espèce de mal-être et on ne sait pas vraiment pourquoi. Alors sachez que c'est normal parce que vous n'êtes pas les seuls, vous n'avez qu'à regarder autour de vous, on n'est pas agressé par les sourires quand même, ni dans les transports en commun, ni dans les endroits où on va. Alors comme j'étais comme ça, comme j'étais comme vous, j'ai voulu savoir pourquoi et j'ai trouvé la réponse dans un film qui s'appelle Retour vers le futur numéro 2. Je resitue un petit peu, Marty McFly est un ado de 1985, il aime la musique et il a un ami qui s'appelle le docteur Emmett Brown. Emmett Brown, il a inventé une machine à remonter dans le temps, à voyager dans le temps même et Marty et Emmett décident de voyager dans le futur, ça c'est dans le numéro 2. Ils se font voler la machine par leur ennemi juré qui s'appelle Biftanen qui lui remonte le temps à une date fatidique pour changer le cours de l'histoire. Et Emmett Brown explique ça avec ce tableau. Il dit supposons que cette courbe soit le temps, avec ici le passé, ici le présent et ici le futur. À un moment donné dans le passé, il s'est passé quelque chose qui a créé un espèce de monde parallèle, un présent différent. Si vous vous souvenez dans le film, lorsque Marty et Emmett reviennent dans leur présent de 1985, ils ne reconnaissent plus rien et personne ne les connaît, ils ont un destin complètement différent. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Bif qui était dans le futur, donc ici, a remonté le temps pour changer un événement qui a changé le cours de l'histoire. Et bien sachez que pour vous, c'est exactement la même chose. Imaginez qu'ici, ça ne soit pas le temps, mais votre vie rêvée est changée par quelque chose, un événement, en une vie complètement différente. Je vais refaire le schéma. Votre vie rêvée, c'est ceci. On va l'écrire. Vie rêvée. Et la vie que vous avez actuellement, c'est celle-ci. On va mettre votre vie actuelle. Ici, le passé, le présent et le futur. Dans votre passé, vous étiez heureux, tout allait très bien. Vous aviez décidé de devenir quelque chose dans le futur. Et pourtant, vous n'avez pas ce que vous voulez. Qu'est-ce qui s'est passé ? 9 fois sur 10, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez dit oui en pensant non. Lorsque vous dites oui en pensant non, ça veut dire que vous dites oui à quelque chose qui ne vous convient pas, à quelque chose qui n'allait pas vous convenir et à quelque chose qui allait vous faire bifurquer, justement, de votre vie rêvée. Votre vie actuelle, ce n'est pas la vie que vous souhaitez, pas du tout. Une deuxième fois à ce moment-là, vous allez bifurquer encore sur une autre vie. Imaginez que vous avez dit encore oui en pensant non une troisième fois. Petit à petit, vous allez complètement bifurquer de votre vie rêvée parce que vous avez dit oui alors que vous pensiez non très fermement. Et le mal-être, c'est exactement ça avec cette ligne de vie rêvée qui vous a fait bifurquer une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Et généralement, toutes les personnes qui sont dans ce présent-là, ici, sont des gens qui ne savent pas dire non pour des raisons sociales, pour des raisons de reconnaissance, pour se faire accepter des autres et pour éviter les conflits. Ils sont incapables de dire non. Et lorsqu'on est incapable de dire non, c'est-à-dire qu'on est incapable de dire oui à soi et à ses souhaits. Alors, si la psychanalyse permet de revenir vers les causes, ce qui est important de savoir, c'est qu'une fois qu'on connaît les causes, il faut régler les conséquences, c'est-à-dire faire en sorte que ces causes n'arrivent plus. La première chose à faire, c'est d'apprendre à dire non lorsque vous pensez non. Ne dites plus jamais oui, sinon vous allez encore être dans ce mal-être pendant des années. Voilà, j'espère que ça a été clair, cette analogie entre retour vers le futur numéro 2 et le mal-être. Lorsque j'ai vu le film, ça m'a sauté un petit peu aux yeux, je voulais partager ça avec vous. Vous avez des commentaires, c'est juste en dessous que ça se passe. En attendant, je vous souhaite bon courage et à très vite sur onechronicshow.com. Merci. 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 Merci.